La breakdance, le skateboard, le surf et l'escalade seront les quatre sports additionnels des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Exit le karaté, pourtant retenu pour les JO de 2020 à Tokyo. Un coup de massue pour ces deux athlètes en pleine préparation olympique, ils espéraient briller à domicile. C'est comme si on donne un bonbon à un gamin et on lui dit « Ah, tu vois le paquet ? » et « Non, tu n'auras pas. » C'est horrible. On nous ouvre la porte pour la fermer derrière. Pour moi, c'est une humiliation. Une humiliation qu'Alexandra et Enzo comptent bien transformer en rage de vaincre. Aujourd'hui, dernier réglage avant les championnats d'Europe, mais en ligne de mire, le Japon en 2020. Seuls 80 compétiteurs participeront à la première édition des Jeux Olympiques de karaté et ils comptent bien en faire partie. Pour le coup, ça ne sera peut-être qu'une fois dans notre vie et qui plus est qu'une fois en 2020. Donc c'est vrai que du coup, là, on se concentre au maximum pour essayer vraiment de décrocher cette sélection qui est plus qu'importante. Huit catégories seront représentées en karaté, six en combat et deux en kata, la spécialité d'Alexandra et Enzo. Pour l'instant, malgré la décision du comité d'organisation des Jeux Olympiques, impossible pour les cadres de la fédération de faire une croix sur 2024. Le karaté a porté énormément de médailles à la France. On est meilleure nation européenne, deuxième nation mondiale derrière les japonais. Et il y avait aussi cette rivalité parce qu'il y a les Jeux Olympiques à Tokyo et puis on pouvait également faire un match entre guillemets retour à Paris en 2024 qui malheureusement n'aura pas lieu. Le choix des quatre sports additionnels des JO de 2024 sera validé définitivement en décembre 2020. D'ici là, pour rien au monde, les karatékas français ne renonceraient à leur rêve olympique parisien.